On va aborder le sujet d'un restaurant. C'est quoi un restaurant ? Comment ça fonctionne ? Quels sont les chiffres d'affaires d'un restaurant ? Quelles sont les difficultés d'un restaurant ? Comment lancer un nouveau business d'un restaurant ? Ce que j'aimais bien, c'était le côté, le rythme très frénétique de la restauration. On ne pense pas, enfin, il faut aller très très vite. Et donc tu vas créer ton restaurant finalement de zéro parce qu'il n'y avait rien à la base. Tout ce temps, toute cette énergie qu'on donne, pourquoi pas forcément le donner pour nous-mêmes. Donc les autorisations qu'il faut avoir pour ouvrir un établissement requiert, c'est quoi ? Et donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? Bonne idée, folle ! Combien d'argent tu as dû investir puisqu'il n'y avait pas de restaurant à la base ici ? Le business plan, c'est la partie la plus importante. Quels conseils peux-tu donner à quelqu'un qui veut se lancer dans un restaurant ? C'est uniquement pour les professionnels. Si quelqu'un comme toi devait céder un restaurant, le pas de porte aurait coûté combien ? Tout dépend du chiffre d'affaires. Ton chiffre d'affaires. On va commencer une nouvelle série de vidéos qui vont parler des commerces de proximité. C'est quoi les commerces de proximité ? Ce sont les différents commerces que vous avez dans la rue, à savoir un boulanger, un libraire, un coiffeur, un salon médical par exemple, etc. Et entre autres aussi, on va aborder le sujet d'un restaurant. C'est quoi un restaurant ? Comment ça fonctionne ? Quels sont les chiffres d'affaires d'un restaurant ? Quelles sont les difficultés d'un restaurant ? Comment lancer un nouveau business d'un restaurant ? Qu'est-ce que ça rapporte ? Et voilà, on va attaquer en fait le cas de figure d'un restaurant marocain qui s'appelle La Caravane Passe. C'est un restaurant où j'ai l'habitude de venir manger parce que c'est super bon ici. Super bon, vraiment, je vous conseille tous. Et on va découvrir un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça génère comme cash ? Quel est le chiffre d'affaires ? C'est quoi les difficultés ? C'est quoi les astuces à tirer pour que le business d'un restaurant puisse fonctionner convenablement ? Vous êtes prêts pour la vidéo ? C'est parti. Bonsoir Anan, je suis là. Bonsoir. Bienvenue à La Caravane Passe. Salut Anan. Voici, je vous présente la patronne. Tu vas bien ? C'est vrai et toi ? J'ai envie de découvrir un petit peu qui es-tu comme personne, ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous décrire en deux ou trois mots quelles études as-tu faites, quel est ton parcours professionnel ? C'est jusqu'à jour J, où tu as démarré ce business d'un restaurant. Alors, c'est très simple. J'ai fait des études de littérature, rien à voir avec le côté restauration. Ensuite, j'ai travaillé dans des agences de pub. J'ai fait pas mal de petits boulots, parce que je n'arrivais pas forcément à trouver du travail dans ma filière, qui est très, très, très sélective. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, tout ce temps, toute cette énergie qu'on donne, pourquoi pas forcément le donner pour nous-mêmes, plutôt que de réaliser le rêve d'un patron ? Donc, tu as travaillé aussi en tant que serveuse ? Oui, quand j'étais étudiante. Quand tu étais étudiante. C'est ma première expérience dans l'horeca. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment travaillé pendant pas mal d'années dans l'horeca. Et je trouvais vraiment que c'était un métier très sympa, très chouette. Je n'aurais jamais imaginé un seul moment ouvrir un restaurant. Mais à l'époque, ça me plaisait beaucoup. Donc, quand j'étais serveuse, ce que j'aimais bien, c'était le rythme très frénétique de la restauration. On ne pense pas, enfin, il faut aller très, très vite. Il faut gérer du stress. Et le côté clientèle, c'était pour moi ce que j'appréciais le plus. Et donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? Bonne idée, folle ! Et donc, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, on se lance, on fait un petit projet. Parce que, voilà, j'ai la chance d'être mariée avec un mec qui est extraordinaire et qui est justement aussi entrepreneur. Et donc, il m'a donné le goût de l'entrepreneuriat. Et voilà, il m'influençait, il me dit, vas-y, lance-toi, lance-toi, lance-toi. Ok, donc on peut parler du déclic entrepreneurial qui vient de ton homme. C'est vrai ou pas ? Ça vient pas de ta famille, par exemple ? Non. Si lui, à force d'être dans l'entrepreneuriat, il s'est dit, tiens, ok. Et toi, tu as écouté ce qu'il dit le soir, ça se discute, de plein d'histoires. Tu dis, ok, finalement, c'est pas sorcier. Et donc, tu as créé ton restaurant finalement de zéro parce qu'il n'y avait rien à la base. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et donc, tu as dû, enfin, tu n'as pas à racheter un. Qu'est-ce qui serait mieux à l'heure actuelle ? Racheter un restaurant existant ou lancer un restaurant à partir de zéro ? C'est très compliqué à dire parce que reprendre un restaurant quand il y a déjà une base, une clientèle, ça va demander un coût d'un rachat beaucoup plus important que si on se lançait. D'accord. Et puis finalement, pas forcément, enfin, tout dépend de la personnalité, de ce qu'on a envie de créer. Ok. Et si tu as, quel est le loyer de cet espace-là ? On est dans les alentours de 1700-1800. Et ici, il y a combien de places assises en fait ? On va dire plus ou moins 45. 45 places. Est-ce que c'est réglementé le nombre de places assises ou pas ? Avec le Covid ou sans le Covid ? Parce que c'est deux histoires totalement différentes. On va être optimiste sans le Covid ? Sans le Covid, il n'y a aucune réglementation. On peut tous être enchaînés les uns à côté des autres pour faire comme une grande table d'autre. Il n'y a aucun souci. Question relative à ton restaurant. Quelle est la forme juridique à ta société ici ? C'est une SPRL. C'est la meilleure forme ? Je pense que pour l'horeca, c'est une des meilleures formes. Une question par rapport aux boissons. Est-ce que tu es liée à une marque en particulier ou pas du tout ? Ou tu achètes les boissons que tu veux ? J'achète les boissons que je veux. Je ne voulais pas un contrat brasserie. Ça s'appelle un contrat brasserie ? C'est comment ça fonctionne ? Le contrat brasserie, c'est comme une filière. Ils installent des frigos. Ils ont leurs boissons, leurs débits, etc. Ils viennent récupérer. C'est très intéressant, mais je n'ai pas l'infrastructure pour pouvoir me permettre ceci. Je me fournis essentiellement chez Interdrinks. C'est quoi ? C'est un grossiste en boissons ? Oui. Est-ce qu'en particulier, tu peux aller là-bas aussi ? Ou c'est juste pour les grossistes, pour les restaurateurs ? C'est uniquement pour les professionnels. D'accord. Puisqu'on touche le sujet de tes aliments, où est-ce que tu vas acheter tes produits pour préparer les plats ? Alors là, c'est le parcours du combattant. Il y a la boucherie, pour tout ce qui est viande. Une boucherie grossiste ou une boucherie normale ? Une boucherie normale, comme une boucherie de particulier. Tu ne vas pas aller chez un grossiste et choisir le... Non. Non, ok. Parce que quand on va chez un grossiste, il faut avoir des grandes quantités, ce qui n'est pas mon cas. On a vraiment un tout petit espace. Ok. Donc du coup, je prends des mini quantités et je le fais quotidiennement. D'accord. Donc il y a la boucherie, ensuite il y a les légumes, ensuite il y a les boissons. Mais ça, heureusement, j'ai un fournisseur. Et puis après, il y a tout ce qui est épices. Donc là, c'est très compliqué, vu qu'on a quand même une restauration orientale marocaine. Qu'est-ce que coûte une caisse ? Une caisse enregistreuse, ça peut aller de 1 000 à 2 000 euros en fonction de la qualité de la caisse. Et cette caisse-là, c'est une caisse enregistreuse avec une boîte noire. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est maintenant l'obligation légale à la boîte noire. Oui, tout à fait. J'ai une vidéo sur YouTube qui parle justement d'une société qui a lancé l'abonnement. Je ne sais pas si tu l'as regardé ou pas cette vidéo-là. Tout à fait. Est-ce que tu penses que c'est une chouette idée d'avoir un abonnement d'une caisse noire et avoir un logiciel qui fonctionne dessus ? Non. Non ? Pas à mon échelle. Est-ce que sur un exemple concret d'un plat, peut-on parler de sa marge ? Par exemple, le prix de vente d'un plat que tu proposes sur ta carte est de 15 euros. Quel est le coût en pourcentage que toi, tu payes pour les éléments ? C'est une très bonne question parce que c'est un peu le B à bas. Quand on ouvre un business, le business plan, c'est la partie la plus importante. Et donc, il faut vraiment réaliser tout ce que va coûter, donc au gramme près, pour avoir vraiment une idée de est-ce qu'on a mis le bon prix ? Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Mais je dirais comme ça, approximativement, il faut compter entre 30 et 35 % de marge. De marge. Sur base des éléments ou si tu comptes ? Non, sur base que des aliments. Là, on a juste payé les aliments. Ensuite, il y a toute la partie la plus intéressante. Les employés, tous les coûts fixes en fait. Les employés, le loyer, les charges. Le loyer, les charges, les impôts. Quelle est la règle pour les boissons ? Par exemple, ta canette de coquette, tu l'achètes combien et à combien tu la vends ? Donc moi, mes boissons, je les mets à 2,50 euros, 3 euros. Et ça me revient la canette à 50 cents, 55. Après, il y a tout le processus d'acheter la canette, la faire venir aussi. Mais oui, voilà. Les gens pensent qu'entre 50 et 2,50 euros, les 2 euros vont dans ma poche. Mais pas du tout. Combien d'argent tu as dû investir puisqu'il n'y avait pas de restaurant à la base ici ? Et donc je suppose que tu as dû acheter la décoration, les tables, enfin installer la cuisine ? Tout à fait. Donc il faut savoir que toute la décoration, elle est faite à la main. Donc ça a un coût parce qu'en plus, ça vient directement du Maroc, etc. Donc j'ai dû racheter toute la décoration, racheter les tables, investir dans les chaises. Et surtout, le plus gros investissement, c'était la cuisine. Ok. Là, c'était dans les alentours de 70, 80 000 euros. L'ensemble d'investissements en plus qu'il fallait payer. Ça, tu as financé avec un crédit ou tu avais tes réserves sur le côté ? J'avais mes réserves sur les côtés. Ok. Génial. Quand on a envie d'ouvrir un restaurant, c'est quoi la partie réglementaire, légale qu'il faut suivre ? Permis, etc. ? Il faut déjà forcément avoir une affectation au RECA. Les autorisations qu'il faut avoir pour ouvrir un établissement au RECA, c'est quoi ? La commune, c'est la chose principale qu'on doit avoir. Parce que dès qu'on a un réchaussé commercial, il faut savoir si on a l'affectation ou pas. Exactement. Parce que si on ne l'a pas, là c'est vraiment le parcours du combattant, donc je ne le conseillerais pas. Et c'est pour ça que parfois c'est plus facile de reprendre un business que de le créer de A à Z. C'est un peu plus compliqué. D'accord. Mais sinon les pompiers aussi. Comment ça se passe avec les pompiers ? Je dois les contacter pour qu'ils viennent valider que cet établissement peut convenir à un RECA ? Tout à fait. Et finalement, qu'est-ce qu'ils regardent ? C'est que ces normes de sortie en cas d'incendie ? Il y a les extincteurs. Il doit avoir aussi la cuisine à disposition. Les sorties de secours, très important. Et puis il faut aussi, voyez, comme par exemple au-dessus de la porte, le petit panneau vert que tout le monde connaît. Enfin, ce sont des petits détails qui font que… Ok, c'est la norme de secours. Exactement. Il y a des normes de secours. Il y a des normes AFSCA, ça aussi c'est très compliqué. Ok, AFSCA, c'est quoi les normes AFSCA ? C'est l'hygiène. Ok. C'est l'hygiène et c'est tout le contrôle de la chaîne alimentaire. Tu ne dois pas avoir un accord de l'AFSCA en amont d'ouverture de ton restaurant ? Bien évidemment. Il faut quand même passer une sorte d'examen pour dire si on est apte ou pas. Et qu'on a participé à un petit cours théorique pour nous expliquer tout le déroulement de la chaîne alimentaire, ce qu'il faut faire. Donc c'est un cours qu'il doit suivre chez eux ? Oui. C'est payant ou pas ? Non, c'est gratuit. Ça dure un jour ou une semaine ? Ça dure quatre heures. Il y a eu un contrôle, genre la première année. Il vérifie la température des frigos, la température des congélateurs. Et en fait, la traçabilité aussi des aliments qu'on achète. La traçabilité, c'est mettre la date sur chaque aliment dès que la boîte est ouverte. Voilà. Et ça, ça prend du temps. On peut le faire, exactement. Et le contrôle AFSCA, c'est quelque chose de récurrent ? Il vient une fois par an ? Moi, j'ai eu un contrôle qui s'est bien déroulé. Donc je pense que quand on a passé l'épreuve, ils sont un peu plus flexibles. Quel est le chiffre d'affaires par mois ? C'est très, très variable. On va dire que quelque chose de rentable, il faut compter entre 20 et 25 000 par mois. Combien d'employés as-tu pendant le service, hors Covid ? On est, donc moi, ma cuisinière et alors une étudiante. Sous quelques frais, est-ce que tu les engages ? C'est quoi la plus intéressante pour toi ? Étudiante. Oui. Comment tu le trouves, les étudiants ? Des annonces. Je vais sur Facebook, je fais un job alert, je vais sur Insta, je fais une petite story. Et la majeure partie des étudiants que j'ai trouvés étaient avant tout des clients. Comment ça marche avec les jobs d'étudiants ? Quel est le prix d'un étudiant par mois, par jour ? Oh là là. En tout cas, moi, c'est quasi 12 euros de l'heure. De l'heure, ok. Qu'est-ce que tu fais si un étudiant tombe malade ? Ben, j'assume. C'est toi qui gère le service à 100%. Voilà. Tu n'as pas de plan B ? Il n'y a jamais de plan B. C'est toi qui... Il n'y a jamais de plan B. Le seul plan B, c'est moi. Et la cuisinière, elle est engagée sur quel contrat ? Parce qu'elle n'est pas étudiante. CDI. CDI normal. Elle travaille sur toi, à temps plein ? Pas en plein. Ok, c'est clair. Ok. Est-ce que tes employés, tu les engages avec un salaire fixe ou il y a aussi une partie variable en fonction des pourboires ? Alors, les pourboires, généralement, vu que je suis très généreuse, je les laisse parce que c'est une motivation pour les étudiantes, etc. Et parfois, il y a des gens qui donnent mano à mano, donc qui vont directement chez ma cuisinière. Donc, moi, je prends pâte pour boire parce que voilà, c'est un petit cadeau. Mais sinon, voilà, c'est un salaire fixe. C'est tout. Ok. Donc, c'est ça la part... C'est tout, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein ? Tu cherches d'autres étudiantes ou pas ? Ou étudiants ? J'en cherche tout le temps. Donc, tu peux passer l'annonce. Mais si tu veux venir bosser un petit soir, je t'en prie. Il y a la vaisselle à faire, il y a le service. Parce que l'étudiante, elle fait quoi ici ? Elle sert ? Elle sert que le service. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer plus dans le détail ? Bien sûr. Par exemple, les tables ici, tu as 45 places assises ici dans ton restaurant. Et si, en l'occurrence, ce sont des tables qui coûtent combien ? Le mobilier a coûté combien avec les chaises ? Elles sont entre 500 et 600 euros, voire pour les grandes, 1000 euros. C'était fabriqué en Maroc ? Oui. Tu vas tout faire venir ici, quoi. Tout à fait. Tu as retrouvé l'endroit jour J. Il t'a fallu combien de temps pour ouvrir le restaurant ? Parce qu'il faut acheter les tables, il faut décorer, il faut aller à la cuisine. Entre je passe le pas et la réalisation du projet, ça a été presque un an. Donc, on retient que l'investissement total d'Anan est de 70 000 ici. Voilà. Les tables sont à 500 euros, il y en a peut-être, je ne sais pas, 10. Il y en a 10. Donc, ça représente déjà un montant entre 5 et 7 000 euros pour les tables. Et les chaises aussi, on peut s'appuyer. Donc, Anan, on peut parler un peu plus des couverts maintenant, des verres, des théiers, de tout, des casseurs que tu utilises. Qu'est-ce que ça coûte comme investissement en fait ? Encore une fois, par exemple, les couverts, ici, ils sont faits à la main. Donc, chaque couvert, ça demande énormément de temps. Donc, c'est un peu plus cher qu'aller chez un fournisseur classique et payer un petit couvert. Tu as payé combien alors pour la cuillère ? 4 euros pièce. Et ça vient du Maroc aussi ? Santé vert. Santé vert, ça vient du Maroc. Ok. Tout vient du Maroc. Et donc, le coût est un peu plus élevé. Mais voilà, le charme n'a pas de prix. Tu connais les chiffres de l'investissement total ? Des couverts, des verres, des théiers, des casseroles, des assiettes ? Plus ou moins entre 7 000 et 8 000 euros. On rentre en cuisine pour voir un peu ce que ça a coûté ? Avec plaisir. C'est parti. J'étais tout neuf. Ok. Parce qu'au moins, le côté neuf, ça nous permet d'avoir une garantie, etc. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas imaginer la scène quand on est en plein service, que quelque chose lâche. Ce qui peut complètement arriver du jour au lendemain. Donc, j'ai préféré investir dans du neuf. Le meuble en bas, en fait, il est en inox ? Oui. C'est une obligation légale ? Non, mais au niveau de l'hygiène, c'est plus simple. Quand on va dans un magasin Horeca, la première chose qu'on voit, c'est plutôt de l'inox, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que coûte ? Mais là, il faut compter, déjà, rien que pour cette petite partie-là, on est à plus de 20 000 euros. Donc, ce meuble-ci, plus les… Avec le four, tout. Avec tout ? Et le frigo ici derrière ? Sans la main-d'œuvre. Sans la main-d'œuvre pour l'installer ? Sans la haute. Ok. Qu'est-ce que coûte ? Bon, alors, le meuble en inox, plus ce qu'il y a derrière moi, c'est 20 000. La haute, il y a combien ? 5. Ça, c'est 20 plus 5. Oui. Voilà, la main-d'œuvre coûte très cher aussi. Il ne faut pas penser uniquement au matériel. Non, bien sûr. Il y a la main-d'œuvre qui est à côté. Et ça, ça coûte beaucoup d'argent aussi. 20 plus 20. Ok. Ça a du sens. Donc, la cuisine ici et ce qu'il y a derrière aussi, c'est compris dans les 40 000 ? Plus ou moins. Ok. Donc, la cuisine professionnelle pour un restaurant, il faut compter plus ou moins 40 000 euros, 20 000 pour le matériel, plus 20 000 pour la main-d'œuvre pour l'installer tout ça. C'était facile à trouver un artisan ? Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc, du coup, le choix n'est pas… il n'y a pas une palette de choix. Mais, oui, on a trouvé facilement. Et tu peux dire le nom de celui qui installe ça ou pas ? H&M Catherine. H&M Catherine. H&M Catherine. Absolument. Comment est-ce que tu fixes les prix des plats ? Ben, c'est justement quand tu fais un plan financier. Quand tu sais quel est le coût de la marchandise, quel est le coût de… On essaye de, voilà, de faire une tranche entre 30 et 35 heures sans aller trop loin. Parce que si on fixe des prix beaucoup trop élevés, la clientèle, elle n'est pas là. Elle n'est pas au rendez-vous. D'accord. Il faut rester… Il faut rester raisonnable pour attirer la clientèle. Et petit à petit, tu essaies de rajouter 50 cents. Donc, ton business, il a une saisonnalité. Oui. Et donc, la saisonnalité, c'est quoi ? C'est en réalité qu'il y a moins de clients ? Oui. Parce que ce sont des plats chauds et… Ben, parce que déjà, les gens vont en vacances. Ok. Que les singes, ils doivent s'exportent un petit peu au bout du monde. Et donc, il y a moins de clientèle. Et effectivement, c'est là qu'il faut être malin et se dire, voilà, c'est le bon moment. En hiver, on a besoin de lumière et je pense que c'est un des meilleurs endroits pour avoir un peu de clarté. Ok. Ok, bien. Quelle est ta cote sur TripAdvisor et sur Google ? Tu connais ou pas ? Bien évidemment. Tu sais, c'est le petit plaisir coupable de tous les jours, c'est qu'on a cette tendance à aller voir les notes. Mais quand quelqu'un te fait une critique… Tu penses à un cœur. Ah oui, c'est un désastre. Ah oui, c'est une dépression psychologique. Moi non. Et on se rend compte du ridicule de la situation. On sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Que je ne peux pas me permettre d'apporter le bonheur à tout le monde. C'est ça, véritablement, que j'ai envie que les gens comprennent, c'est que quand tu te lances dans ce métier-là, et surtout dans le service, c'est une représentation constante. Voilà, c'est une pièce de théâtre. Tu fais ton show. Tu n'as pas le droit de ne pas sourire, tu n'as pas le droit d'avoir passé une mauvaise journée, tu n'as pas le droit d'être stressé. Tu dois constamment avoir le smile, tout donner. Voilà, c'est le show. En tout cas, dans la note, on est très bien à côté. Tu as combien ? Genre sur de fork ou… C'est plus de 9 partout. Ok, génial. 4,5 sur 5, 9,2, 9,3… Est-ce que tu ne demandes pas à tes clients ce qu'il se fait de laisser un retour, un feedback là-dessus ? Non, je ne grappille pas. Je trouve ça… Je pense que les gens le font spontanément. Je ne te les montre pas. Et d'ailleurs, tu vas me laisser un pour-boire ce soir ou pas ? Le fils. Le fils. Sur le plat que je mangeais, il était génial. Donc, le fils, je te laisse un pour-boire. C'est pas la serveuse, c'est pas toi. Mais il n'y a que moi, là. Il n'y a que moi. T'inquiète, 50 euros, on peut négocier. T'inquiète pas. Moi, je voulais laisser 100, mais ok. Non, non, non. Ne pas de soucis. On prend tout ici. C'est une obligation légale, avoir la hôte ? Oui. À partir du moment où on a des plats préparés à un certain niveau degré, il faut avoir une hôte quoi qu'il arrive. Et puis, même étant donné que la structure est très petite, s'il n'y a pas une hôte pour évacuer un petit peu les odeurs, ça peut paraître très étouffant directement. J'imagine. L'attaque à gaz ici, c'est là que vous préparez vos plats ? Oui. Non, c'est juste là. C'est ici en fait. Toute la magie s'opère ici, dans ce petit espace. Et encore aujourd'hui, je me dis mais comment on fait ? Mais tout se fait ici. Là, tu réinstalles un lave-vaisselle. Ah oui, complètement. Donc, message à tous les futurs restaurateurs, pensez au lave-vaisselle. Malgré le fait que vous avez des couverts, par exemple, ou des assiettes qui ne passent pas dans le lave-vaisselle. Par contre, à mon avis, si aujourd'hui tu devais refaire ton business model, tu aurais acheté des assiettes qui passent au lave-vaisselle. D'accord ou pas ? Non, parce que ça perd un petit peu de son cher. Mais il n'y a pas moyen d'acheter des assiettes qui ont le charme et qui peuvent aller dans le lave-vaisselle ? Oui, mais ça vient de la Chine. Et là, on dénature toute l'identité de la caravane. Donc, de ce point de vue-là, tu n'aurais rien changé ? On assume. On assume jusqu'au bout. Une petite question. Le four ici, il est à combien ? Si jamais je devais l'acheter seul ? Ça dépend. Mais il faut compter minimum 3 000 euros. D'accord, ça marche. On va découvrir l'autre partie de la cuisine ? Je t'en prie. C'est parti. Alors ici, il y en a 10-16 parties-là, elles servent à quoi ? Ça, c'est là qu'on fait la planche. Exactement. Exact. Et ça, ce sont les petits fours qui permettent de les réchauffer localement et rapidement. Exactement. Est-ce qu'avant de se lancer, est-ce qu'il faut faire attention à la concurrence ? Parce qu'ici, en l'occurrence, ton restaurant, il se trouve juste en face d'un autre restaurant. Tu fais 100 mètres à gauche, 100 mètres à droite, tu as encore 10 restaurants. Est-ce que c'est un point important ? Bien sûr. Ça, c'est une étude de marché. Et se lancer sans avoir cette compréhension-là de bien savoir qui sont nos concurrents, combien de restaurants marocains il y a au mètre carré. C'est important de dévoluer ça. C'est hyper important. C'est hyper important. Mais moi, j'ai misé sur le côté atypique du lieu. Vraiment. Et c'est aussi sur le côté cuisine différent des autres restaurants marocains. Alors, Anand, est-ce que tu travailles avec les livreurs de repas ? Et comment cela fonctionne-t-il ? Ben non, justement. Ok. Pourquoi ? Parce que, tu vois, quand tu vas sur Uber Eats, tu as plus tendance à commander genre une pizza, des sushis. Il n'y a pas encore la mentalité du SOS couscous. Il faut savoir que si on travaille avec Uber Eats ou n'importe quel delivery ou quoi que ce soit, il faut compter une marge de 30 % de ton bénéfice. Oui, c'est ça. Donc, avec ton plat qui coûte 15, eux, ils touchent 4 ou 5 ans. Ok. Et tu es payé à l'heure et à temps par Uber Eats ? Oui, oui. Si ce produit est très bien. Oui. Oui. Ils ont une bonne structure. Ok. Pendant le Covid, j'aimerais bien juste aborder ce petit sujet-là. Pendant le Covid, quelles étaient les primes de l'Etat ? On a quand même eu le droit passerelle et surtout quand on est une petite structure et qu'on est novice dans le métier. Je crois que le droit passerelle, ça a quand même aidé beaucoup de jeunes entrepreneurs. Le droit passerelle, c'est juste un droit entre 1200 et 1600 euros que les indépendants pouvaient toucher par mois s'ils pouvaient prouver que leur activité a baissé ou que leur activité a été simplement arrêtée. Mais il y a aussi la prime restaurant qui a été payée ? Il y en a eu, donc là, maintenant, on est à presque deux ans de Covid et on a eu une prime de 3000, une petite prime de 1000. Je crois qu'en tout et pour tout, on était à 6000. Quel conseil tu as donné à Nan de 2017 pour la configuration de la cuisine ? Faire appel à un consultant en conseil aménagement de cuisine professionnel ? Non, pas forcément. Non, parce que je pense que le fait justement d'avoir commis des erreurs, ça m'a beaucoup plus appris que si, voilà, retourner en arrière, ça sert à rien. Non. Mais maintenant, je sais exactement ce dont j'ai besoin et peut-être que je ne le ferai pas dans cet espace-là parce que c'est beaucoup, beaucoup trop petit. Tu aurais fait quoi différemment ? Je n'aurais pas pris alors cet endroit. Ah carrément ? Oui, j'aurais pris un autre endroit pour avoir une cuisine un peu plus… Un autre endroit ailleurs et tu aurais redemandé un permis de… Mais à la base, vu qu'on partait de zéro, il n'y avait pas forcément énormément de clients. Donc cet espace nous convenait. Même pas aujourd'hui ? Maintenant, ça fonctionnait un peu plus. Et comment est-ce que ça fonctionnait ta communication de ton restaurant ? Est-ce que les clients venaient parce qu'ils voulaient une belle vitrine ? Je communique grâce aux réseaux sociaux parce que ça me permet d'économiser, de payer une agence de pub et du marketing. C'est toi qui fais les publications ? Moi, c'est moi qui fais tout. Donc finalement, c'est juste l'opinion sur rue qui fait ton affaire ? Oui. Et le temps ? Le temps de faire quoi ? Le temps que les gens sachent qu'on est un restaurant, qu'on est nouveau dans le quartier. Ça prend énormément de temps. Quand on part de zéro en tout cas. Si j'avais repris un business qui avait déjà existé, j'aurais repris une clientèle. Bien sûr. C'est ça l'avantage d'un business qui existe déjà, c'est que tu as déjà les habitués qui vont revenir. Tout à fait. Et c'est ça le fonds de commerce que tu payes en fait. C'est ce qu'on appelle le pas de porte finalement. Ici, le pas de porte, tu m'as en parlé tout à l'heure, tu as dû payer un pas de porte. Donc c'est quoi un pas de porte si tu peux juste définir rapidement un spectateur ? C'est quand il y a déjà un business qui existe et que tu dois racheter la clientèle et le fonds de commerce, tout simplement. Donc la personne qui était locataire et qui payait un loyer, cède son business. Alors le fonds de commerce, ça peut aller de 5 000 à 100 000 euros, de 100 000, même des millions. Tout dépend du chiffre d'affaires que le business rapporte. Mais moi, j'ai dû payer un petit pas de porte. C'était dans les alentours de 10 000. Mais qui comprenait quand même un petit peu de matériel, comme les tables. Ça a pris combien de temps pour que tu puisses arriver sur un plateau et que tes restaurants soient remplis tous les soirs, tous les jours ? Une bonne année. Une bonne année. Ok. Donc prévoyez plus ou moins un an de finances à couvrir vos frais fixes et variables avant que votre restaurant soit rempli à 100% ? Non, non. Là, tu t'emballes. Tu t'emballes ? Dis-moi. Là, tu t'emballes. Moi, je pense que pour récupérer une bonne clientèle et récupérer ses sous, il faut quand même 3 ans. Je voulais savoir maintenant quelle est la rentabilité de ton restaurant ? A savoir combien as-tu investi au début et sous quelle période tu as pu récupérer ton investissement ? Donc, on a parlé des 70 000 au début que tu as pu investir et tu as récupéré cet argent-là sous quelle période ? Non, non. On va se calmer. Déjà, on n'a pas récupéré cet argent-là. Toujours pas ? Non, toujours pas. Avec le Covid, c'était vraiment, c'est tombé, pour moi en tout cas, c'est tombé au moment où je commençais à avoir des bénéfices. Quels conseils peux-tu donner à quelqu'un qui veut se lancer dans une activité d'un restaurant ? Être entrepreneur, ce n'est pas miser sur la sécurité. Il faut faire le saut de l'ange. Il faut avoir foi. Il faut y croire. Il faut rêver. Il faut tomber. Il faut se relever. Il faut aimer les gens aussi. Surtout dans la restauration. Est-ce que tu t'épanouis dans ce que tu fais ? Si je m'épanouissais pas, j'aurais arrêté. Ok. Si je dois tirer juste une conclusion, c'est qu'aujourd'hui, tu ne gagnes pas beaucoup pour l'instant parce que tu récupères toujours ton investissement. Ceci étant dit, le travail te plaît. Oui. La charge de travail est énorme. Malgré la charge de travail que tu as, tu prends quand même le pied dans ce que tu fais. Le contact humain est important. La cuisine que tu réalises ici, un peu ton rêve quelque part de créer cette cuisine, cette ambiance. Et c'est ça qui te botte finalement. Malgré le fait que ça ne rapporte pas encore énormément, tu récupères l'argent de ton investissement. Mais c'est un plaisir de ce que tu fais ici. Si il n'y avait pas de plaisir. Et ça, c'est le vivre de l'entrepreneur de vivre. Exactement. Tu vis ta vie ici parce que tu fais ce qui te plaît. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu veux bien donner à quelqu'un qui a envie d'ouvrir un restaurant ? Il faut y croire. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il ne faut pas avoir peur d'investir de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut en perdre beaucoup. Il faut en dépenser beaucoup. Ça s'appelle l'investissement. Tu as bien regardé ma chaîne YouTube. Tu as vu à chaque fois ce que je fais à la fin de chaque vidéo ? Non. Je fais un TikTok. Je ne sais même pas ce que c'est un TikTok. Je vois bien la chaîne TikTok. Tu veux dire que c'est la première fois que tu as fait un TikTok avec... Oui, je n'ai jamais fait un TikTok. Donc aujourd'hui, c'était la première fois que tu as fait du YouTube. Et en plus, c'est la première fois que tu vas faire du TikTok. Oui. Génial, hein ? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Magnifique. Merci beaucoup pour le temps. Merci d'avoir partagé avec nous tous les chiffres, de nous montrer la cuisine, de nous expliquer un peu ton histoire, et montrer un peu l'ambiance marocaine. Et maintenant, on va partir pour un petit TikTok. Go quoi ? Go. Merci Anad. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501